... Heureux de vous retrouver après la montée de Jésus-Christ aux cieux, 40 jours après la Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Bonjour à vous tous. Les chrétiens catholiques ont célébré cet événement hautement spirituel hier jeudi 9 mai. À la paroisse Sainte-Joseph Artisan d'Atecoubé, les louanges, adorations et méditations ont marqué la messe de l'Ascension. Michel Mambo. ... Liesse populaire à la paroisse Sainte-Joseph Artisan d'Atecoubé. Les fidèles, avec à leur tête le député maire Paul-Éclaude d'en haut, commémore la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ aux cieux. Dans son homélie, le père Assyréné, vicaire de la paroisse Saint-Joseph Artisan, a exhorté les fidèles à demeurer ferme dans la foi et à être des chrétiens à l'image du Christ. Montés au ciel pour leur préparer une place auprès du Père, le Christ part mais ne les laisse pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit-Saint dans 10 jours. Ce sera la Pentecôte, la Pentecôte qui clôt le temps pascal qui aura duré 50 jours. Direction Monaco, c'est en Europe où séjourne le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Eugène Akahouélé est à la recherche de partenariats pour insuffler une nouvelle dynamique à son institution. La réponse auprès de la ministre des Affaires extérieures de la Principauté est positive. Les deux personnalités engagent leurs institutions à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et Monaco. Envoyé spécial, Walter Amadou Atara. Le docteur Eugène Akahouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel SESEC au ministère d'État monégasque, en charge des relations extérieures et de la coopération. L'Ordre du jour sollicite le soutien de la première responsable des lieux afin de garantir le succès des futurs projets susceptibles d'impacter positivement l'excellent niveau des relations bilatérales. Nous avons pu rencontrer notre homologue de Monaco. Il était donc normal que nous venions également saluer celle qui reçoit la proposition du Conseil économique, social, environnemental afin de changer sur la bonne manière de faire aboutir ce type de relations que nous pratiquons également chez nous. Donc je suis particulièrement heureux que nous ayons eu ces entretiens et qui pour nous est le point de départ du renforcement de la coopération entre notre institution et les institutions de la Principauté de Monaco. Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures de Monaco, se félicite de la volonté mutuelle exprimée en faveur du développement. La Côte d'Ivoire et la Principauté, nous avons des liens très étroits d'amitié. Depuis 2015, nous avons ouvert les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est une façon de renouveler et de renforcer ces liens par la visite de M. le Président qui rencontrera également des entités de la Chambre de commerce de Monaco et ça permettra d'explorer de nouvelles pistes, en tout cas je l'espère, de développement de ces liens. Cette rencontre est également mise à profit par la délégation ivoirienne pour s'inspirer des atouts environnementaux dus au comportement citoyen de Monegasque. La Principauté de Monaco est une référence en matière d'hygiène urbaine. De retour en Côte d'Ivoire, visitons les Grands Ponts, région qui rend hommage ce samedi 11 mai au président de la République, Alassane Ouattara. À Dabou, Jacquesville comme à Grand-Lahou, les trois départements des Grands Ponts, l'ambiance est déjà électrique. Chaque couche socio-professionnelle tient à dire sa reconnaissance au chef de l'État pour le développement impulsé à sa région. Le compte-rendu de Souleymane donne-nous son goût. Les populations de la région des Grands Ponts, reconnaissantes au président de la République, certains commerçants expriment leur satisfaction. Avant on était au bord de la route, on était au bord de la route, donc maintenant on est dedans, donc c'est encore mieux, nous-mêmes n'ont sécurité encore. Par la grâce de Dieu, ça va, ça sûrement il ne peut pas mentir, ça va. Quand les voitures gazent, souvent nous-mêmes on prend les plats et puis on coupe, aller derrière les voitures, aller vendre et puis on revient. Non seulement on était trop proche de la route, ça n'était pas bien. Et puis les voitures avaient les problèmes pour garer. Quand d'autres gars comme ça, ils dément parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'accident. Ils arrivent à bien garer pour faire un char, ils descendent, ils viennent faire un char, donc on peut dire ça va. On remercie vraiment le président, il l'a bien fait pour nous. Usager, automobiliste, ils témoignent tous des avantages et de l'impact de la nouvelle voirie et la réalisation des tronçons, Sangon-Dabou, Grand-Lahou, Jacquesville, Saint-Pédro, sur les activités économiques et commerciales. Avant c'était dit, quand tu partais à Dabou, quand il y a un gros camion devant toi, vous êtes obligé de se suivre jusqu'à Dabou là-bas. Mais à tellement, dans 5 minutes, il y a déjà à Dabou. La route est bienvenue parce que nous concentrons aujourd'hui, l'accès est très facile. La transaction est très facile, en 40, en 50 minutes, c'est trop 30 minutes déjà à Abidjan. Quand je vois la voie élargie, vraiment je suis contente, je suis très contente. Parce que contrairement à l'ancienne voie, il y avait trop de soucis de circulation, trop d'embouteillages, ce qui freinait un peu nos activités. Garant des traditions et des valeurs, les chefs coutumiers et religieux soutiennent l'initiative et saluent les actions de développement réalisées dans la région. Pour le bien-être de nos populations, il y a d'abord l'eau courante. Nous avons un château d'eau, ensuite il y a le collègue de proximité qui est ouvert depuis 2 ans. Ensuite, nous avons le centre de santé qui est en construction. Vraiment a dit un grand merci au président de la République. Parce que nous savons que c'est grâce à sa clairvoyance que Dieu a pu bénéficier de tout ça. Il faut qu'on parte pour lui dire merci, ce grand chemin qu'il a eu là-haut. Toutes les voies sont ouvertes, les villages sont natifiés, il y a de l'eau partout pour qu'on n'ait pas le grand hommage. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État est prévue s'éteindre ce samedi 11 mai à la place Henri Connabédier de Dabou. Hors de chez nous, élection présidentielle au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections annonce Mahamat Idriss Déby vainqueur avec 61% des voix contre 18% pour son Premier ministre. Ces résultats s'accompagnent d'un nouveau bras de fer entre le chef de l'agente et succès Masra. Au Sénégal, un audit du secteur de la pêche et des accords en vigueur demandés en Conseil des ministres. C'est tout pour ce flash. Rendez-vous 7h. Au Sénégal, un audit du secteur de l'agente et du secteur de l'agente et du secteur de l'agente.